Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de Stranger Things. Vous me l'avez énormément demandé, du coup je me suis dit que ce serait la bonne occasion de la faire. Mais pour cette vidéo, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Mika, de la chaîne Woupa Mika. Il y a quelques semaines, j'ai fait une petite collaboration sur la chaîne de Mika en faisant une vidéo sur The Android que je vous mets dans le petit i pour ceux qui veulent aller la regarder. Et du coup, étant donné que cette semaine je fais une vidéo sur Stranger Things, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de l'accueillir sur la chaîne. Surtout que Mika est spécialisée dans Stranger Things, étant donné que sa chaîne parle énormément de la série. Donc si vous êtes un fan de Stranger Things, je vous mets la chaîne de Woupa Mika dans la description. Et sinon je vais tout simplement laisser Mika se présenter lui-même. Salut Sarah et puis merci de me recevoir en retour sur ta chaîne, bon troc. Et puis salut à tous, moi c'est Mika de la chaîne Woupa Mika, une chaîne où on parle vraiment de Stranger Things toute l'année et ce depuis déjà plusieurs années. On parle de l'actualité, des théories, des coulisses de tournage. Et en plus en ce moment ça tombe toujours pas mal, cette saison 4 se fait désirer. Mais sur la chaîne on parle aussi d'autres séries avec comme ici des anecdotes et puis il y a aussi des petits quiz pour tester vos connaissances. Donc voilà, venez jeter un petit coup d'œil. Maintenant que les présentations sont faites, on va passer dans le concret de la vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de Mika et de venir nous suivre sur nos Instagrams respectifs. La série devait être à la base une anthologie, c'est-à-dire que chaque saison devait être dans une époque différente. Donc la saison 1 devait se passer dans les années 80, la saison 2 dans les années 90, etc, etc. Donc si on calcule bien, la saison 5 aurait dû se passer en 2020. Sauf que les producteurs ont tellement aimé l'ambiance de la saison 1 qu'ils ont préféré garder ça comme ça. Et du coup ça a permis de garder les mêmes personnages et donc les mêmes acteurs tout au long de la série. D'ailleurs pendant la phase d'écriture de la série, le personnage d'Ileven était censé mourir en se sacrifiant à la fin de la saison 1. Lorsqu'elle utilise ses pouvoirs pour désintégrer le démogorgon. Bon heureusement ils n'ont pas fait cette erreur quand ils ont tiré un trait sur cette anthologie. Mais c'est depuis ce jour qu'on peut toujours avoir des craintes sur la fin de la série. Est-ce qu'il n'attend pas finalement un destin funeste pour le personnage de Millie Bobby Brown ? On retrouve plusieurs références dans la série, notamment avec le film E.T. l'extraterrestre. En effet le personnage d'Ileven est un hommage direct au personnage de E.T. lui-même. En vrai il y a tellement de références aux 80's, tiens pour le personnage du démogorgon les frères de Fleur ont absolument voulu prendre comme modèle le xénomorphe d'Alien. Ils voulaient comme ça une créature tout aussi mémorable. Et c'est vrai qu'au bout du compte maintenant tu dessines grossièrement un monstre avec une tête en forme de fleur, bah tu penses direct au démogorgon de Stranger Things. La bromance entre Steve et Dustin dans la série ne devait absolument pas voir le jour à la base, mais au vu de leur histoire respective et du fait que leur personnage avait en quelque sorte besoin de quelqu'un sur qui compter et les aider, ils ont donc mis leur relation en place dans la série. Le personnage de Steve devait à la base disparaître à la fin de la première saison, mais c'est finalement grâce au charisme attachant de Joe Kerry que la production s'est dit, bah on pourrait peut-être développer le personnage dans les saisons suivantes. Les producteurs de la série ont eu l'idée complètement folle de montrer le faux cadavre de Will, donc Noah schnappe à sa mère, ils l'ont donc amené dans un placard sombre pour lui montrer le cadavre. Et après le choc, elle aurait complètement aimé la blague, ce qui est totalement bizarre. Quant au médecin légiste dans la série qui présente le faux cadavre de Will à sa mère, ce n'est autre que Sean Levy, le troisième showrunner de la série, qui fait son petit caméo. D'ailleurs je parlais que la blague c'était peut-être son idée. A la base la série ne devait absolument pas s'appeler Stranger Things, mais elle devait s'appeler Montauk. Pourquoi ce nom ? Eh bien tout simplement parce que la série est en partie inspirée du projet Montauk, qui est une expérience gouvernementale qui se tenait dans les années 80, où on a kidnappé des enfants pour faire des expériences sur eux. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ce projet, je vous renvoie directement à la vidéo de Mika, qui en a parlé sur sa chaîne. Et de son aveu, David Harbour ne pensait pas du tout que la série aurait du succès au moment où il l'a tourné. Il pensait que ce serait un four. Bon, il n'a pas le nez creux, mais il s'est bien rattrapé depuis. Maintenant c'est sûrement l'un des meilleurs ambassadeurs du show. Stephen King avait déjà vu le talent de Millie Bobby Brown bien avant Stranger Things, étant donné qu'en 2014, il a posté un tweet en disant « Millie Bobby Brown, la fille d'un Intruder est incroyable. C'est moi où les enfants acteurs sont beaucoup plus doués qu'ils ne l'étaient avant. » À l'époque où la série était censée être simplement une anthologie, il y a des noms d'acteurs de renom qui ont été évoqués pour incarner le chef Hopper, et notamment Ewan McGregor. Bon alors au final, ils ont choisi David Harbour, parce qu'il était moins cher et que comme tu l'as dit, après ils voulaient faire plusieurs saisons, donc ils ne voulaient pas faire péter le budget. En tout cas, le personnage aurait sûrement été très différent, mais maintenant quand même difficile d'imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle. Et d'ailleurs, en parlant d'acteurs, il faut savoir qu'il y a eu énormément d'enfants qui ont auditionné pour la série. Au total, on a eu plus de 906 garçons et 307 filles pour les auditions des enfants. Mais Gaëtan Matarazzo, qui incarne Dustin, a directement plu au frère de Fur, et ils l'ont directement engagé comme ça juste avec sa cassette d'audition. La série censée prendre place dans le village d'Hawkins, dans Lidiana, est en fait entièrement tournée dans l'état de Géorgie. Donc tous les lieux que l'on voit dans la série, que ce soit le labo, l'école, le centre commercial, etc. sont des endroits qui sont dispachés dans toute la région d'Atlanta. Le centre commercial emblématique de cette saison 3 de Stranger Things, le Starcourt Mall, existe vraiment, nommé dans la réalité le Gwinnett Palace Hall. Il se situe au nord-est d'Atlanta. Et puis comme il baignait un peu dans son jus depuis son ouverture en 1984, pour les besoins de la saison, la prod l'a complètement relooké façon 80s, et on peut encore le voir aujourd'hui. D'ailleurs, il y a plein de gens qui postent pas mal de vidéos sur YouTube où ils visitent le lieu. Par contre, pour le visiter, il faut quand même se dépêcher parce qu'ils risquent de bientôt le raser pour faire un stade de criquet. Plusieurs studios de production ont refusé la série. Il y a eu au total une vingtaine de refus, jusqu'à ce que Netflix accepte de bien vouloir jouer le jeu et d'adapter la série. Pour convaincre Millie Bobby Brown de se raser le crâne, les frères de Fer lui ont montré plusieurs photos de Charlestéron dans Mad Max. Sinon, il y avait aussi Sigourney Weaver dans Alien 3. En effet, mais bon, je pense que Charlestéron était quand même un très bon choix. Et même si au final, Millie n'a absolument pas regretté son choix, son père, lui, aurait versé une petite larme quand il a vu son crâne rasé. Bon, même si celle-là, certains le savent déjà, les acteurs de Nancy et Jonathan sont en couple dans la vraie vie. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote personnelle, je les ai moi-même croisés dans le centre-ville d'Être-en-Provence il y a quelques années. Mais bon, ça c'était bien avant le Covid. Les enfants, plus vraiment enfants aujourd'hui, ont dû regarder les films Stand By Me, Poltergeist ou encore Les Goonies pour s'en inspirer pour la série. Dans l'épisode 4 de la saison 3, lorsque l'on voit Eleven tomber dans les bras de Mike, il faut savoir que c'était absolument pas prévu dans le script, mais Millie était tellement épuisée du tournage qu'elle s'est réellement effondrée. D'ailleurs, dans la saison 3, on voit introduire la boisson New Coke de Coca-Cola. Et cette boisson a réellement été développée à cette période et ce fut l'un des plus gros flops de Coca-Cola. Et même j'ai envie de dire de l'histoire du marketing américain. A tel point qu'elle a dès lors relancé les ventes de l'ancien Coca-Cola qui allait potentiellement disparaître, et du coup qui est devenue une boisson emblématique des Etats-Unis. Les américains voulaient pas qu'on y touche, c'était devenu une partie de leur patrimoine. Et c'est pour ça que dans la série, la présence du New Coke, cette boisson qu'au final personne ne voudra, elle a été aussi appuyée. Parce que c'est peut-être le moment le plus crucial de l'histoire de Coca-Cola. Il existe énormément de livres et de comic books sur la série. Vous me direz comme quasiment toutes les séries à chaque fois. Mais ces comic books expliquent un peu plus l'univers de Stranger Things et permettent d'approfondir les zones d'ombre qu'on peut avoir au niveau de la série. Et je confirme, les voilà. Bon en vrai c'est celui-là le plus important. Eh bien merci Mika de m'avoir épaulé pour cette vidéo, c'était grave sympa à faire et on fera ça peut-être une prochaine fois. Eh bien merci à toi de m'avoir invité, de toute façon voilà, ça me fait toujours plaisir de parler de Stranger Things. Puis du coup voilà, maintenant si vous voulez plus d'infos sur la série, savoir où en sont les prochaines saisons. Parce que oui, la saison 4 ne sera pas la dernière saison. On aura au moins une autre après. Eh bien passez me voir. En tout cas, bonne continuation à toi Sarah. Allez, tchou les amis. En effet, je vous conseille d'aller voir sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et surtout si vous aimez Stranger Things. Enfin bref, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de venir vous abonner aux deux chaînes ainsi qu'aux deux Instagram. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche. Sous-titrage ST' 501